bonjour les amis j'espère que vous allez bien merci de me rejoindre encore une autre fois dans cette nouvelle vidéo de série de cours de génétiques et donc aujourd'hui on va traiter le cas d'épistasie et donc à la fin de cette vidéo vous devez être capable de connaître qu'est ce que c'est que l'épistasie qu'est ce qu'un gène épistatique et un gène hypostatique vous devez être aussi capable de connaître les différents cas d'épistasie et je vais vous donner vers la fin quelques exemples dans la nature d'épistasie alors nous avons considéré jusqu'à présent que chaque gène code un caractère comme vous voyez le gène 1 contrôle le caractère 1 le gène 2 contrôle pour le caractère 2 par exemple le gène en bleu code pour le caractère couleur des yeux et le caractère en rose code pour le caractère couleur des cheveux donc ça c'est pour le cas normal chaque gène code pour un seul caractère mais on va voir dans quelques instants quelle est la différence par rapport à l'épistasie alors il faut noter que l'épistasie est appelée aussi les interactions géniques donc épistasie ou interactions géniques c'est exactement la même chose alors comme définition on peut dire qu'on parle d'épistasie lorsqu'il y a une interaction qui existe entre deux gènes ou plus c'est à dire parce qu'il y a un gène qui empêche l'expression d'un autre gène donc vous notez cette diapositive et je m'explique alors maintenant pour le cas d'épistasie on a plusieurs gènes qui codent pour un seul caractère ici dans l'exemple trois gènes code pour un seul caractère le gène en bleu le gène en rouge et le gène en rose code pour un seul caractère c'est pas comme le cas normal où chaque gène contrôle un caractère distinct ici dans le cas d'épistasie il y en a plusieurs gènes qui code pour un seul caractère donc vous notez ça comme première note alors ici dans ces diapositives j'ai un schéma explicative qui est brèvement les le cas d'épistasie alors premièrement la transformation de p en a se fait par l'intermédiaire de l'enzyme e1 et celle de a en b se fait par l'intermédiaire de l'enzyme o2 et la transformation de b en c se fait par l'enzyme e3 chacun de ces enzymes est déterminé par un gène spécifique le e1 l'enzyme e1 il est déterminé par le gène 1 g1 plus et l'enzyme e2 est déterminé par le gène 2 g2 plus et ainsi de suite et donc pour avoir pour avoir vers la fin un phénotype normal il faut que la substance c soit synthétisée pour cela il faut qu'on ait pour toutes les étapes le phénotype dominante g plus c'est à dire soit le génotype g plus g plus ou bien le g plus g et que que g plus soit dominante et le g soit récissif et donc si par exemple on a un génotype homozygote récissif à n'importe lequel de ces trois loci sera responsable d'un phénotype mutante c'est à dire si on a par exemple le génotype g2 g2 l'enzyme e2 produit sera défectueuse c'est à dire sera non fonctionnel et la transformation de a en b ne se fait pas et donc le produit final sera le produit a et les substances b et c ne sont pas produites et la substance a aura tendance à s'accumuler en quantité excessive et on dit qu'il y a un blocage donc s'il y a un blocage au niveau de la substance a ni g3 plus ni g3 ni g4 nous pourrons s'exprimer et donc le gène 2 peut donc masquer l'expression du gène 3 et masquer l'expression du gène 4 et on dit que le gène g2 est un gène épistatique et le gène g3 est un gène hypostatique donc ça c'est l'explication brèvement de d'épistasie à l'aide de ce de cette chaîne métabolique pa b c sont contrôlés par des enzymes e 1 2 3 et 4 et chacun de ces enzymes est déterminé par un gène spécifique g1 plus g2 plus et g3 plus g4 plus donc si par exemple il ya un géant type homozygote récissive par exemple au niveau du g3 s'il ya g3 g3 donc le la substance c ne se produit pas et on dit que le gène g3 est un gène épistatique et le gène g4 est un gène hypostatique et donc vous notez ces deux définitions un gène épistatique est un gène qui masque ou supprime l'effet dans notre gène donc le gène épistatique est un gène modificateur il modifie l'expression de l'autre gène comme je viens d'expliquer dans le schéma précédent par contre le gène hypostatique est un gène dont l'expression a été modifié l'effet de ce gène est masqué ou supprimé donc l'effet du gène hypostatique ne se figure pas comme je viens bien précisément comme je viens d'expliquer dans le schéma précédent donc deux gènes en cas d'épistasie un gène hypostatique et un gène épistatique alors ensuite il faut noter que l'épistasie est l'une des exceptions aux lois de mandel c'est à dire que les trois lois de mandel ne s'appliquent pas dans le cas d'épistasie alors ici je prends deux gènes dialyliques un gène a avec deux allèles grand a et petit a avec grand a domine petit a et un deuxième gène b avec deux allèles grand b et petit b et grand b domine aussi petit b alors j'ai déjà traité ça dans une vidéo précédente avec des exemples bien figurés et bien expliqués ici je vais passer rapidement alors durant la deuxième génération après croisement de f1 f1 on trouve les proportions phénotypiques 9 3 3 1 d'où la troisième loi de mandel ségrégation indépendante de type 9 6e 3 6e 3 6e et 1 6e alors le 9 6e pour le phénotype doublement dominante le grand a et le grand b 3 6e 3 6e pour les individus qui portent un caractère dominant un caractère récissif grand a petit b et petit a grand b et le 1 6e pour les fénotypes doublement récissif c'est à dire qui porte les deux caractères récissif petit a petit a et petit b petit b et donc maintenant on va passer à traiter les différents types d'épistasie les proportions de la f2 pour deux gènes en interaction épistasique dépendent du type de l'interaction qui existe entre les deux gènes on distingue six principaux d'interaction épistasique comme c'est figuré dans le tableau ci-dessus alors vous êtes besoin d'apprendre par coeur les différentes proportions de chaque type d'épistasie alors le premier cas d'épistasie c'est l'épistasie dominante alors on parle d'épistasie dominante lorsque l'allèle dominant d'un locus empêche l'expression des allèles de l'autre locus ici le grand a dominant empêche l'expression du grand b et du petit b donc il y aura le phénom type a qui s'exprime et le grand b et le petit b sans masquer donc ça c'est le cas d'épistasie dominante donc il y aura les proportions 12 sur 16 le 9 plus 3 donc 12 3 1 ensuite deuxième cas c'est l'épistasie récessive donc comme son nom l'indique cette fois ci on parle d'épistasie récessive si le génotype homozygote récessive d'un locus empêche l'expression des allèles de l'autre locus donc ici le homozygote récessive petit a petit a empêche l'expression de grand b et de petit b petit b donc les proportions sont 9 3 4 ensuite troisième cas épistasie dominante à effet cumulatif alors on parle de ce cas d'épistasie s'il y a la présence d'un allèle dominante à l'un ou à l'autre des deux loci ils vont donner le même phénom type donc si on a le phénom type dominant a et petit b petit b et le phénom type dominant petit a petit b petit a petit a et grand b il y aura le même phénom type mais il ne faut pas que les deux se figurent au même temps c'est à dire il ne faut pas que grand a et grand b se figurent donc il faut que grand a petit b petit b et petit a petit a grand b vont donner le même phénom type si pour cela ils ont assemblé ses proportions 3 plus 3 va donner 6 comme vous voyez dans la diapositive donc il y aura les proportions 9 6 1 ensuite quatrième cas d'épistasie épistasie deux gènes dominante sans effet cumulatif alors dans ce cas s'il y a la présence d'un allèle ou à l'autre des deux loci ou même il y a les deux allèles en même temps vont traduire par un même phénom type donc il y aura 9 plus 3 plus 3 va donner 15 donc donc pour ce cas d'épistasie s'il y a un génotype dominante et un génotype récissif ou même deux génotype dominante on aura le même phénom type c'est pour cela on a les proportions 15 et 1 15 sur 16 et 1 sur 16 et pour le cinquième cas c'est l'épistasie deux gènes récissif ou épistaties récissif double donc dans ce cas d'épistasie les génotypes homozygote récissif à chacun des deux loci s'exprime par le même phénom type donc le génotype homozygote récissif va empêcher l'expression de l'allèle dominant donc on vous voyez ici petit b petit b homozygote récissif le a le a le petit a petit a homozygote récissif et petit a petit a petit b petit b doublement récissif donc tous ces génotypes font donner le même phénom type donc il y aura les proportions phénom typique 7 sur 16 plus 9 sur 16 et dernier cas d'épistasie un gène dominant et un gène récissif alors quand le même phénom type est obtenu soit par la présence d'analède dominante grand a soit par la présence des génotypes récissif petit b petit b à l'autre loci donc il y aura 9 plus 3 plus 1 égale à 13 donc 13 sur 16 et 3 sur 16 ça c'est le dernier cas d'épistasie et donc on a six types d'épistasie et vous de ces différents cas et donc on arrive à la fin de cette vidéo merci pour votre attention n'hésitez pas de poser vos questions vos remarques ou même vos suggestions dans les commentaires et à bientôt et à bientôt